Première mi-temps a été hachée, il y a eu pas mal de fautes. Il y a celle-ci de Gabriel Heinze sur Edouard Sissé qui doit quitter ses camarades de jeu après seulement 9 minutes. Dommage pour lui qui est prêté par le Paris Saint-Germain. Oui, c'est malheureux surtout que c'est un super mec. Il sera absent 3 semaines et puis le premier but Monégasque, vous êtes le passeur décisif pour la tête de Sébastien Scilacci. Son cinquième but de la tête, c'est-à-dire le meilleur buteur de la tête dans le championnat. Et 5 fois à la peste, il y a un certain Jérôme Rotten. Oui, ces coups de pire été, on les travaille beaucoup et là on est encore récompensé. C'est une combinaison annoncée, prévue ça Jérôme ? Ou c'est à l'instinct ? Non, là c'est vrai qu'on en avait parlé avant le match. C'est bien tombé, on a été décisif sur le coup. Bon, c'est toujours dangereux les ballons comme ça et là je la mets assez bien et Toto fait une superbe tête. Il gagne un duel magnifique contre le capitaine parisien Frédéric Guéhu. Les parisiens qui ont livré une très bonne première période sur la pelouse de Louis II, qui vont vite revenir dans la partie. Centre de Fiorez, reprise de Paoletta. Elle était cadrée, il ne s'est pas seulement marquée, il s'est aussi cadrée beaucoup de ses tentatives, Paoletta. Oui, et puis c'est pas évident, on va voir sur ralenti. Je crois que Flavio est masqué par Toto et il fait un bel arrêt, en plus sur un terrain difficile. L'égalisation parisienne, corner de Luboja, deuxième poteau, Gabriel Ayensu en rôdeur, en attaquant un but d'avant-centre, on va dire. Oui, il a suivi, c'est vrai qu'il avait peut-être senti le coup que Flavio allait la repousser là. C'est malheureux pour nous parce que c'est une des seules fois où ils sont venus et ils égalisent tout de suite derrière notre but. Et on n'est pas sûr, Jérôme, que la tête de Gabriel Ayensu aurait fini dans les buts sans la deuxième... Vous pensez qu'il y avait but quand même, même s'il ne la touche pas, Fabien Raba ? Non, je ne pense pas, mais c'est un réflexe qu'il a eu. On ne peut pas lui en vouloir. Score à la pause, Jérôme, un partout avec deux buts de défenseur. Skilacci d'un côté, Ayensu de l'autre. Une deuxième hit-tente qui va radicalement changer de tournure en deuxième période, l'AS Monaco impose son emprise sur le match. Et une nouvelle fois, vous êtes à la passe, une nouvelle fois, Skilacci trompe Jérôme Alonso. M. Layex signale un enjeu, son assistant signale un enjeu inexistant. Ce but était valable. Oui, c'est ce qui nous fout un peu les boules sur le match parce que là, c'est vrai qu'on méritait de reprendre l'avantage au score et c'est malheureux. Et là, on dit merci Canal, merci au révélateur qui permet d'apporter la preuve irréfutable de la position véritablement bonne de Sébastien Skilacci. Un match qui devient tendu parce que là, sur une tentative de centre, Bernard Mendy met les mains. Il avait déjà pris un jaune, ça méritait l'expulsion. M. Layex lui accordera une petite mesure de clémence. L'occasion peut-être de gagner avec Ludovic Giuli qui tente le lobe sur Jérôme Alonso. Dieu sait s'il en a marqué les buts cette année, Ludo. Oui, c'est pour ça aussi. On ne peut pas lui en vouloir. Il fait un geste difficile sur un terrain difficile. Mais la dernière belle occasion, elle est pour les Parisiens avec cette remise de Reynaldo pour Paoleta. Peut-être aurait-il dû tenter sa chance, le Brésilien, sur ce centre de Sorin. Vous avez eu chaud, hein ? Ouais, ouais, ouais. Là, j'ai cru qu'il allait frapper. C'est vrai que bon, c'est comme ça. Et à la fin, évidemment, on se retrouve entre copains, notamment Eric Cubillier. Jérôme, c'est le troisième match nul consécutif des Monegasques en championnat. Il y a également eu en Coupe de France un match nul à Valenciennes. Vous avez gagné au tir au but. Est-ce que clairement, c'est ça qui est assez étonnant, les joueurs sont partagés. Ils n'ont pas tous le même avis. C'est ce qu'a recueilli ce matin au camp des loges François Triot. Je suis vraiment content de ce qui se passe en ce moment. Et puis, on est tous ambitieux. Donc, il y en a qui disent, moi, je vous dis que je joue le titre. Et puis, voilà. Donc, chacun a sa façon de voir les choses. Moi, comme je l'ai dit et je le redis, je débute un championnat. C'est pour le gagner. Après, ce n'est pas ce qui se passe. Mais en tout cas, je joue pour gagner le championnat. Donc, c'est une ambition. Elle est peut-être pas réaliste. En tout cas, pour moi, oui. Ce n'est pas parce qu'on fait une série de matchs sans défaites qu'on va revoir tout à la hausse d'un coup comme ça. Attendez, le 30 août, on est 17e. Je veux dire, ça va, aujourd'hui, on est 3e. Peut-être que ce soir, on sera 5e. Si ça se passe mal au niveau des résultats. L'objectif, c'est d'être européen la saison prochaine. Si c'est UEFA, c'est UEFA. Si c'est Champions League, c'est fabuleux. Je pense, moi, sincèrement qu'on le mérite au vu de ce qu'on fait pour le moment. Mais le 26 mai, c'est très, très loin. Et d'ici là, il peut se passer un milliard de choses. Paris peut être champion. Paris peut finir 8e. Moi, je pense que la place de Paris est parfaite.